Le carbone en particulier. Le carbone dont effet la Terre, on estime qu'il est passé par entre 3 et 5 étoiles avant d'arriver dans notre forme. C'est-à-dire qu'il est passé par ce processus 3 à 5 fois. Les fois que le carbone est formé dans une étoile, il est dispersé, on reforme les étoiles, c'est dispersé, etc. Jusqu'à ce que ces nuages primordiaux contiennent assez de métaux rocheux de carbone pour créer des planètes. Donc une fois qu'on a ces métaux, on peut les arranger en planète. Mais malheureusement, c'est une partie de cette présentation qui est très très mal connue pour parler au reste. La formation planétaire est encore mystère. On ne sait pas... Et comme vous l'avez dit au début qu'il fallait juste connaître la gravité et la thermodynamique pour comprendre les grandes lignes, ce n'est pas vrai pour les planètes. Les planètes ont besoin d'autres choses pour se coller entre elles. Elles ont besoin de chimie, elles ont besoin d'électricité statique, elles ont besoin de force un peu collante pour qu'elles commencent à se former à partir de ces atomes qui sont dispersés. Mais le principe de base, on le connaît assez. Même si nos simulations sont beaucoup plus rudimentaires, c'est un processus beaucoup plus difficile, il y a beaucoup plus de physique à inclure. Mais en gros, quand certaines étoiles naissent dans leur nuage d'origine, parfois elles emmènent un disque avec elles. Et dans ce disque, s'il y a assez de carbone, etc., on peut commencer à former des planètes. Et si par exemple, celui-ci n'est pas très beau, donc... Donc j'ai à tort ? Non, non. Celui-ci n'est pas très beau, donc c'est pas grave. Ici, il y a une étoile au lieu, qu'on a masquée, parce qu'elle serait beaucoup plus brillante que le disque qui est autour. On va voir que comme ça tourne, avec ces forces collantes, il y a un peu de turbulences, il y a un peu d'électricité statique qui joue, et on va voir ces sortes de bras. Et dès qu'il y a assez de force, on va ajouter au même bras, on va avoir... Allez, ça va être là, paf ! Des planètes qui collent à partir de ce gaz. Et ce qui est important, c'est que dès qu'elles sont nées, dès qu'elles ont la taille de quelques kilomètres, elles arrivent à nettoyer leur disque protoplanétaire, elles arrivent à creuser ce trou dans le disque protoplanétaire qui tournent comme ça, autour de l'étoile. Une sorte de vide qui est très distinctif. On les planètes viennent de sous-former, et elles commencent à creuser ces orbites. Et ce qui est bien, même si on ne comprend pas entièrement la physique qu'il y a derrière encore, ça reste plus sérieux. C'est qu'au moins, on commence à les voir. Donc depuis trois ans, le télescope ALMA me donnait des vraies images. On arrive à la formation planétaire. La première, c'était celle-ci. C'est la même chose, c'est si il y a une étoile au milieu, qu'on a masquée. Et là, on voit un disque de poussière qui est autour, et on voit, là, ça a été creusé par quelque chose. C'est très suspect. C'est quelque chose qui est passé autour deux fois, parce qu'il y a au moins deux traces là, et qui a siphonné cette orbite. Et donc c'est exactement ce qu'avait notre simulation, l'avancée, ce troupe dans le disque protopanétaire, il nous dit qu'il y a une planète bien à permettre. Mais depuis, on en a une dizaine. Donc on commence vraiment à avoir des vraies données pour avoir de meilleurs modèles. C'est le début. Et on ne sait pas exactement quand les planètes ont été possibles à former. Ça reste un mystère. On ne sait pas non plus quels genres de planètes peuvent être formées. Est-ce qu'on peut avoir des planètes faites de l'île-bordeaux, des planètes faites de gaz avec rien au centre ? On ne sait pas quelque chose, au final, de la formation des planètes, et on ne sait pas comment est-ce que ça a été pour la première fois possible d'en faire non plus. En théorie, dès que le gaz est assez pollué, on pourrait faire des planètes à partir de ça. Mais on ne sait pas comment est-ce que ce seuil a été fourgi. Est-ce que ça a été délu, est-ce que ça a été pendant l'ère des super-normas, ou seulement après. Après assez de processus de recyclage pour arriver à des densités assez longues. On ne sait pas. Mais dans cette époque du cosmos contemporain, c'est là que beaucoup de planètes dans notre volaté ont été formées. La grande, grande majorité. Donc, la Terre, qui a été formée, apportait à cette époque le soleil d'abord. Le soleil a emmené un petit disque protoplanétaire autour, et la Terre, très vite. Et après la Terre, la vie. Très vite, après la formation de la Terre, la vie est apparue. Ça surprend souvent les gens. Mais la vie sur Terre n'est pas récente à l'échelle cosmique. Ça fait un quart de l'histoire que la vie sur Terre existe. La vie terrestre, la vie intéressante, on va dire, est venue un peu plus tard à la rigueur. Mais la vie elle-même est là depuis très, très, très longtemps. J'ai mis quelques grands événements dans cette timeline, qui est divisée en deux. Il est difficile de dire quand est-ce que la volaté est, parce qu'au début, c'était juste des petits blobs, un peu partout. On ne sait pas quel blob on doit attribuer la naissance de la volaté. C'est pas clair. Mais en tout cas, à cette époque, la volaté a commencé à avoir le disque. Les étoiles du disque se sont mis en position déjà à peu près cette époque. Ensuite, la dernière fois qu'on a eu une collision majeure avec une galaxie de la même taille, c'était à peu près là. Et les bras spiraux, les étoiles qui sont situées dans notre spirale, donc le bras de Percé, dans lequel le soleil est, étaient déjà en place à cette époque et n'ont plus beaucoup changé depuis. Donc après ça, les bras spiraux ont juste continué à tourner. Et donc, avec ce processus d'enrichissement, on a eu le soleil et la terre. L'eau sur Terre est datée de plus tard. On ne sait pas exactement pourquoi. Est-ce que c'est une réaction chimique ? Est-ce que l'eau a été apportée par les comètes ? Ça reste un mystère. Mais très vite, ça fait la progression de l'eau, la vie. Et la vie hors de l'eau, beaucoup plus tard. Les plantes, les animaux, les choses un peu plus intéressantes. Voilà. J'ai une petite haine, mais il me reste du temps. Donc je vais essayer de vous parler du futur. Vous allez bien. Donc voici ma grande timeline. Et ce qui est vraiment incroyable pour moi, c'est que nous sommes ici, tout au bout de cette histoire, et qu'avec les derniers télescopes, comme le télescope Keck et bientôt le James Webb télescope, on arrive à voir toutes ces couches de l'histoire. Toutes ces couches à différentes distances. Et chacune nous montre un univers légèrement différent, toute une progression de l'univers. Et on arrive à voir maintenant jusqu'au tout début, à l'époque où les galaxies n'existaient même pas. C'était juste des petits blocs. Et pour mettre tout ça en perspective, j'aime beaucoup montrer cette image. C'est la fameuse carte de l'SDSS. Dans cette carte, il faut expliquer, mais ça vaut la peine. Dans cette carte, nous sommes au milieu, c'est ici. Et les scientifiques se sont accusés à les mesurer selon l'angle du ciel. Donc ça, c'est l'angle qu'on voit à partir de la Terre. Où sont les galaxies ? Quelle distance elles sont ? Donc plus c'est loin du centre, plus la galaxie est loin. Et ça, ça nous donne l'angle sur le ciel. Donc c'est une carte. Et on peut voir que si on met un point à chaque endroit où on voit une galaxie, on voit très vite apparaître ces nœuds, ces filaments entrent et ces vides entre ces filaments qui jusqu'à aujourd'hui, les galaxies ont continué à suivre cette toile cosmique du tout début des cinq premières minutes jusqu'à aujourd'hui. Elles ont suivi ce guide pour savoir où se situer et où est venu. Donc tout ça, cool. C'est mon image préférée en technologie. Puisqu'il me reste cinq minutes. Oui, oui, cinq minutes. La question qu'on pose tout le temps c'est le futur. Alors, je vais intégrer ça. Donc si on allonge cette ligne, voilà, nous allons du début à la... Ce qui est intéressant c'est les cinq dernières minutes. Vous allez voir, vous allez voir. C'est un plus. C'est gratuit. Donc si on allonge cette ligne, la prochaine grosse catastrophe qui va se produire au niveau de la Terre, ça va être à peu près au même moment. C'est une coïncidence. À peu près au même moment, le Soleil devrait exploser, le Soleil devrait mourir. Et à peu près au même moment, la voie latée va se cogner à notre voisine la plus proche qui est aussi une galaxie spirale légèrement plus grande que nous. Et elles vont collisionner, elles vont se rentrer dedans. Ça sera probablement pas aussi cataclysmique que ça en a l'air parce que les étoiles vont un peu se rater entre elles. Elles vont même passer à travers comme... Juste à cause de la quantité, elles vont passer les unes à côté des autres. C'est pas comme si les étoiles allaient se cogner les unes aux autres. Mais les galaxies vont se combiner. Exactement. Elles vont se combiner et on pense que le disque arrivera à survivre donc qu'à terme il y aura de nouveau un disque. Ça va vraiment pas se transformer en galaxie elliptique. C'est un gros bel. Je n'ai pas réussi à trouver en français quel était le nom de cette galaxie combinée parce qu'en anglais c'est Milky Way et Andromeda donc on appelle ça Milk Dromeda. C'est très moche. Je ne sais pas comment on le dit en français. Déjà, Matt parait pour que je m'éditais. On a trouvé d'autres étoiles. Et après ça j'ai rajouté des lignes. La ligne d'après cette période potentielle appelée à la Renaissance dans lesquelles ces super-hamas pourraient avoir une nouvelle vie peut-être. C'est théorique. Ce n'est pas sûr. Mais la grande la prochaine grande catastrophe sera à peu près ici dans à peu près la durée de l'univers deux fois. Notre micro-sauve lactée ne formera plus de nouvelles étoiles. Elle aura épuisé toutes ces ressources. Il n'y aura plus d'étoiles neuves plus de planètes neuves. Ce sera la fin de la création d'étoiles. Mais ce n'est pas si mal parce que les étoiles naines comme je vous l'avais dit vivent extrêmement longtemps. Et juste parce que la dernière étoile naine s'éteigne il faudrait encore 500 lignes. Donc ça ira. Ce n'est pas la cata. Il suffit de trouver une jolie étoile naine et en bout des pas trop loin et on aura de la lumière. Jusqu'à le futur extrêmement lisant je crois. Mais là c'est la fin. vous avez plein de questions à poser. vous avez dit que les étoiles neuves ce n'est pas terrible. Pourquoi tant ça vit très longtemps ? C'est ça qui pose le problème ? Oui c'est exactement ça. C'est que ça vit très longtemps du coup ça ne relâche ça ne relâche jamais les produits. Ah d'accord ça bloque un peu de réformation. On vient de trouver dans la foi lactée une étoile de deuxième génération une étoile qui a 10 milliards d'années d'âge. Elle ne pouvait plus tellement d'entendre. donc vous avez sur moi un commentaire vous avez parlé de la fin il y a une remarque de Woody Allen vous savez à propos de l'éternité l'éternité c'est très bon surtout vers la fin. C'est un grand penseur. Bon alors des questions ? Tiens ben merci j'étais gentil. Je vais avoir félicitations pour ce magnifique exposé et des séquences animées qui sont particulièrement par l'autre. Il y a un petit point qui m'a sorti au tout début vous parler de la matière sonde qui est froide alors que je ne suis pas du tout un spécialiste mais tout ce qu'on peut dire aujourd'hui ou dans la presse même la presse spécialisée on parle de la recherche de la matière sonde et on essaie de la mettre en évidence pour plus exactement de savoir de quoi elle est composée. Apparemment il nous semblait être sûr qu'elle existe d'abord puisque son existence est quelquefois mise en cause et deuxièmement qu'elle est froide et ça c'est l'effet nouveau du moins pour moi est-ce que vous pourriez commenter l'accueil ? Merci. Ça prendrait une conférence entière mais l'existence de la matière noire n'est plus remise en cause pour personne c'est la seule explication qui arrive à expliquer tous les problèmes de la gravité il ne suffit pas de changer la gravité ça fait presque depuis le début qu'on sait les gens ont continué à se battre avec cette idée mais avec les dernières découvertes surtout des galaxies très extrêmes par exemple on a trouvé une galaxie qui est à 99% de la matière noire et notre galaxie qui n'est qu'à 1% de la matière noire 98% des galaxies ça arrive à notre époque ou dans le passé ? Non, non dans notre époque ce sont des galaxies même qui sont des révolutions très très étranges si on ne fait que changer la gravité on ne peut pas avoir les deux extrêmes soit la gravité est trop forte soit elle est trop faible elle ne peut pas être les deux après qu'elle soit froide qu'elle soit froide il n'y a pas beaucoup de débats d'ailleurs ah bah j'ai un fil bon bah je retourne voici un exemple c'est l'exemple typique qu'on donne pour décider si la matière noire est froide ou pas ça a un petit effet donc par exemple ici on a froid à gauche et chaud à droite un peu plus chaud et on va voir qu'au final on peut avoir une thermosmite qui ressemble beaucoup mais elle se met en place plus tard vous allez voir vers la fin ici cette région est en train de représenter l'environnement de la voie latée et au final on va trouver deux halos au centre qui ont la même masse donc ça va on arrive à avoir des halos de la bonne taille avec la matière noire plus chaude mais il reste des grandes différences par exemple entre la gauche et la droite vous voyez tout de suite qu'à gauche il y a beaucoup plus de satellites autour de la voie latée beaucoup plus dix fois plus donc il suffit pour tester quel modèle est plus près de la réalité il suffit d'aller autour de la voie latée et de les chercher et de les compter et on en a découvert beaucoup c'est à dire qu'on a une limite très claire la matière noire va être au moins aussi froide donc c'est pas exactement la température mais si elle est trop chaude on n'aurait pas tous les satellites déjà on a une limite sur la température grâce à ça c'est récent cette découverte ? pas trop pas trop quand on parle de matière noire froide ou chaude c'est relatif on a déjà des limites on dit plutôt tiède oui c'est tiède c'est de la matière noire il y a aussi une volte oui et après il y a eu le débat de ce dont elle est faite le genre de particules etc et ça on ne le sait pas mais on sait certaines choses par exemple la quantité d'énergie là entre la droite et la gauche on peut mesurer ce qui est permis en tout cas parce qu'on a un nombre de satellites qui est plus ni moins je peux remettre la lumière oui oui d'autres questions on n'a pas vu jamais une chose que j'ai eu merci beaucoup pour vous exposer ça fait plaisir ça fait un important d'instruction scientifique tout une question je vais vous poser un peu de fautes que ça peut le répondre c'est quelle est la taille de l'univers que l'univers des épaules quelle taille il avait à 380 millions quelle taille il avait il y a milliers après milliers et vraiment on a mis une lumière même si jamais les échelles il n'y a rien à voir parce qu'au début le temps était très visitant le temps était arrêté donc je sais que c'est une évagation mais quelle était la taille après cette affronnée et à cette église à l'univers comment se sont passées les densités ma réponse c'est qu'on n'a aucune idée pour revenir à mon analogie du champ tant qu'on voyant on voit ce qu'on voit voilà ce qu'on voit autour de nous à la taille de l'univers observable le fait tant qu'on voit qu'il n'y a pas de limite ça continue le fond et qu'on montre continue à s'éloigner et on ne voit pas la limite de l'univers ce n'est pas la taille de l'univers actuellement on veut dire que c'est un plaisir limite observable et que c'est 45 milliards d'assemblablement ce qui est parti de l'univers non c'est pas ça c'est la taille pour mesurer l'accélération par exemple l'inflation quelle est que ça fait à 3500 on va se céder 398 000 années-lumière sûrement pas non on n'a pas besoin de connaître la taille pour que l'on voit l'impression c'est une misconception c'est que toutes les galaxies s'éloignent les unes des autres il n'y a pas de sens il n'y a pas de taille toutes les galaxies que l'on voit étaient au même endroit et c'est que toutes les mêmes distances que l'on voit si on était à un autre endroit on verrait une autre partie saisissante c'est comme si on avait vous savez c'est que moi américain qui sont voisins de taille quand on les étire quand on a pris des suces ça s'éloigne c'est la même chose si on n'a pas besoin d'être fini pour pouvoir être compressé que le truc soit de cette taille ou dix fois plus ça prend la même durée pour le réveiller et tous les points se rapprochent de leur voisin à la même fesse on n'a pas besoin de savoir la taille pour ça quand vous aviez 7 ans vous n'aviez pas la même taille que maintenant l'univers devra avoir dans 7 milliards d'années une certaine date mais c'est rare parce que pour moi il n'y a pas d'évise question de la question qui est mort ça c'est sûr question question Est-ce qu'il y a la théorie des univers magnifiques pour s'intégrer dans la réunition de l'écrit ? Oui, c'est juste qu'il n'y en a pas dans l'univers visible. Dans l'univers visible, l'univers a toutes les couches qu'on voit en l'air assez normal, assez plate. C'est pas si compliqué que ça, en fait. On voit de plus en plus loin, jusqu'à la limite. Et de ce qu'on voit, il n'y a qu'un seul univers. Peut-être qu'il y en a d'autres en dehors de ce qui est visible, peut-être dans d'autres dimensions. Oui, mais de ce qu'on voit, il n'y a pas de coiffes. Merci. 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 Est-ce que vous voulez aller voir les observations de l'université de l'université de l'université de l'université par exemple ? de la lumière à travers la matière, c'est possible, mais c'est dur. Après, les autres constantes de la nature, comme la constante de Planck, les constantes atomiques alpha, bêta, etc., ces constantes-là, on peut mesurer très précisément dans nos transitions atomiques, dans la spectroscopie. Et toutes ces constantes ne montrent aucun signe de changement, même au niveau du dixième de pourcent. De cette galaxie primordiale jusqu'à aujourd'hui, le type de lumière qu'elles émettent, le type d'atome, le type de physique atomique est exactement le même. C'est assez décevant, on a cherché. Monsieur. Une question d'élexie elliptique, d'élexie spirale. Je n'ai pas prévu d'accomplir une question qui déterminait l'anphologie, l'anphologie. C'est en partie le nombre de collisions et l'anphologie de collision. C'est un projet assez théorique. Je pense qu'il y a le total du moment rotationnel, le total du moment rotationnel devient zéro ou pas. Par exemple, si deux galaxies se collisionnent et que leur centre se touche, là, on va perdre le moment. Parce qu'il va y avoir de la friction entre le gaz, ça va devenir un bloc. Alors que si ça passe à une distance un peu plus grande, ça peut se rattraper. Donc, au final, c'est un processus très, très climatique. Donc, c'est un peu le hasard ? C'est un peu le hasard. Il y a des extrêmes. Il peut y avoir des elliptiques assez petites. Si la collision a été particulièrement destructrice, des petites elliptiques ou des grandes spirales. Mais en moyenne, c'est des grandes elliptiques et des petites spirales. Encore une question ? Vous parliez, s'il vous plaît, des étoiles plus mondiales. Tout à l'heure, vous avez fait des observations. Vous voulez savoir, que vous pouvez distinguer un bruit aussi tenu que ce qui peut produire l'étoile plus mondiale, ou mieux de pouvoir, de toutes les autres étoiles, et la scie, et autres apparitions qui sont venues après. Et voilà. C'est ma liste. Oui, mais c'est pour ça que, dans ce moment-là, vous pouvez faire un peu plus de l'effet de la finale, que ça prend beaucoup de temps à expliquer où ça vient. Oui, il faudrait que j'aurait que une lumière. ... En gros, les fonds B, c'est très difficile. Je vais vraiment chercher une aiguille dans une boîte de points. Mais une fois qu'on a une liste de candidats, les confirmer sont plus facile. Enfin, notre pourcentage de réussite, notre confirmation de candidats est à peu près 10%, donc je vais dire que c'est si facile que ça. Mais quand on voit une galaxie primordiale, ça ne ressemble à rien d'autre. C'est grâce à la spectroscopie qu'on voit ça. Ça a des émissions, par exemple, de l'hydrogène, avec exactement la bonne série. Exactement les bons espaces bons, juste de réchiffler toutes ces lignes. Donc ça n'a pas vrai pour aucune autre raison. C'est la réponse. Une dernière question. ... 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 La génération commence à partir de 2 heures et pas de 9 heures. Vous dormiez. Bonne soirée, bon retour, merci.